Bonjour à tous. Cette semaine, dans Opinion, un sujet, l'Europe avec le Brexit. Les inquiétudes et les préoccupations sont nombreuses. On en parle avec mon invité. Il est essayiste, philosophe et député européen. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à Bordeaux, parce qu'on nous croise plus facilement aujourd'hui à Bruxelles et à Strasbourg. C'est une joie d'être à Bordeaux. Je le disais, vous êtes donc député européen. Pendant les dernières européennes, vous étiez le chef de file des Républicains. Vous siégez aujourd'hui au sein de la droite européenne, le PPE. Parmi vos dossiers que vous suivez, il y a la défense. Et je voudrais qu'on commence cet entretien sur ce sujet-là. C'est important. En Nouvelle-Aquitaine, il y a pratiquement 30 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la défense. Vous avez visité l'usine d'assaut de Mérignac, où est assemblé le Rafale. C'est le fleuron de l'armée de l'air française. Il y a un projet qui est sur la table, qui a été lancé par Florence Parly et la ministre de la Défense. C'est le SCAF, le futur avion de combat européen. Est-ce que c'est un bon moyen de faire avancer la défense européenne, sachant que dans ce projet, on a les Allemands et les Espagnols ? Bien sûr. Il me semble qu'il y a deux manières de parler de la défense en Europe. Il y a une manière qui consiste à dire qu'il faudrait une armée européenne. Et je crois que cette perspective est une illusion, parce que nous n'avons pas tous le même modèle d'armée. Le modèle français d'armée, il est tout à fait singulier en Europe, surtout depuis que les Britanniques ont quitté l'Union européenne. Il y a une autre manière, en revanche, qui me paraît prometteuse. C'est de construire ensemble des coopérations qui nous permettront d'être autonomes du point de vue, par exemple, de nos matériels militaires. Aujourd'hui, nous le savons bien, beaucoup de nos partenaires européens achètent des matériels extra-européens, notamment venus des États-Unis. Et puis, il suffit qu'il y ait dans certains domaines même quelques composants qui soient américains, par exemple, pour que l'extraterritorialité américaine nous empêche de les utiliser librement, selon nos propres priorités stratégiques. – Donc une coopération industrielle, ça, ça peut faire avancer cette idée-là de défense européenne. – Exactement. Je crois que c'est vraiment aussi par le concret que l'Europe peut progresser, par des coopérations efficaces, beaucoup plus que par des intégrations qui, y compris d'un point de vue démocratique, ne sont pas forcément évidentes. Une armée, c'est une intervention commune, c'est-à-dire une décision souveraine. Et s'il n'y a pas de démocratie européenne, s'il n'y a pas une grande démocratie européenne, je ne crois pas que ce soit souhaitable d'avancer. Et de toute façon, nous ne le pourrions même pas vers ce modèle d'une seule armée. En revanche, le SCAF, qui n'est pas seulement d'ailleurs un avion de combat, mais tout un système de combat futur qui intègre aussi des drones, c'est effectivement un projet très prometteur. Je regrette que le gouvernement ait mis beaucoup de temps avant d'aboutir à la commande de ce premier démonstrateur. On a failli passer par l'abandon du projet parce que les industriels avaient besoin de cet engagement. Aujourd'hui, il est signé. Je m'en réjouis. Et je pense que nous pouvons effectivement, à travers ce modèle, avancer vers une coopération renforcée avec nos amis allemands, nos amis espagnols. C'est aussi le sens de ce que je défendrais dans le cadre du Fonds européen de défense, dont je suis rapporteur pour notre groupe, le PPE. Le Fonds européen de défense, c'est un grand pas en avant pour l'Union européenne qui, pour la première fois, se dit qu'on va investir sur une chaîne de valeurs industrielles, sur une industrie stratégique. Tous les milliards sont débloqués, en tout cas sont réservés à des projets. C'est un champ qui est en cours et que nous essayons de porter au Parlement européen. Quel peut être le montant de cette enveloppe, François-Xavier ? Le montant d'origine, il était espéré autour de 13 milliards. Aujourd'hui, dans le budget global qui se négocie pour les années qui viennent, le budget serait ramené à 6 ou 7 milliards. Nous considérons que ça n'est pas suffisant. Et nous allons poursuivre le travail pour effectivement faire en sorte que ce budget soit correctement doté. Il faut quand même se souvenir que les Américains dépensent chaque année 300 milliards de dollars pour leur défense. Nous devons, je crois, faire un effort consistant pour pouvoir nous doter d'une industrie de défense qui soit autonome stratégiquement. En tout cas, ce fonds de défense qui sera entre de 7 et à 13 milliards d'euros viendra pour avenir abonder les entreprises de la région. Je parlais de la Nouvelle-Aquitaine. On a Dassault, Safran, Thalès, beaucoup d'usines de la défense. Ce secteur-là est très fort. Donc ça, ça intéresse bien sûr les industriels ici. – Évidemment. Et pas seulement d'ailleurs ces grandes entreprises que nous connaissons tous et qui font la fierté d'ailleurs en particulier de ce territoire. On était très heureux d'être accueillis ce matin chez Dassault, de voir l'extraordinaire précision, le savoir-faire remarquable de nos ingénieurs, de nos ouvriers qui sont aujourd'hui capables de faire rayonner dans le monde entier ce savoir-faire français. Mais au-delà de ces grandes entreprises que tout le monde connaît, c'est aussi tout un tissu de PME, tout un tissu d'entreprises de taille intermédiaire, de sous-traitants en particulier. Et le Fonds européen de défense, il est construit aussi en particulier pour faire vivre ce réseau de PME qui fait, nous le savons bien, la force de notre modèle industriel. – Je voudrais, François-Xavier Levalin, qu'on reste sur la défense. Vous avez évoqué la question de l'arme européenne. On a bien compris que ce n'était pas l'idée aujourd'hui et que ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Mais en tout cas, je vois qu'on revienne sur une petite phrase d'Emmanuel Macron il y a quelques mois qui a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Vous me disiez comment vous avez perçu cette phrase. Je rappelle le contexte. C'était lié à l'intervention de la Turquie contre les forces kurdes. C'était lié au conflit syrien. Cette intervention s'est faite. La Turquie est un des piliers de l'OTAN. Et pourtant, c'est une décision unilatérale de la Turquie. Ce qui a poussé cette phrase-là. Est-ce que vous vous êtes dit que c'est une phrase déplacée ? En tout cas, vous la comprenez ? Sur le constat, évidemment, nous sommes d'accord. Arnaud Dangean, qui est dans notre liste, dans notre délégation, un grand spécialiste des questions de défense, l'a dit d'ailleurs aussi bien que je ne pourrais l'exprimer, bien mieux que je ne pourrais l'exprimer. Il a dit que sur le raisonnement, il y avait une pertinence du constat que faisait le président de la République. Effectivement, je l'ai exprimé moi aussi au moment de cette intervention. Je crois qu'il faut, par exemple, remettre en cause la présence de la Turquie au sein de cette alliance parce que, manifestement, les objectifs ne sont plus les mêmes, les intérêts ne sont plus les mêmes. Et donc, il faut évidemment remettre à plat cette question. Mais le problème, c'est que, comme le disait Arnaud Dangean, la forme de cette phrase a tué le fond. Il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de nos partenaires européens, l'OTAN est aujourd'hui la seule et unique garantie en matière de sécurité. En tous les cas, la garantie principale. Je pense en particulier à tous les pays de l'Est qui, il y a encore 30 ans, étaient sous le joug soviétique et qui, aujourd'hui, sont effectivement défendus par l'Alliance Atlantique. Ce que nous devons faire, et je le disais tout à l'heure, c'est gagner notre indépendance par rapport à nos amis américains. Les Américains sont nos alliés, mais ils ne sont pas nos suzerains et nous ne sommes pas leurs vassaux. Nous devons pouvoir construire nos décisions stratégiques sans avoir besoin de leur demander leur aval. Mais nous devons construire cette défense européenne autonome, à travers, par exemple, cette coopération sur l'industrie de défense, sans prétendre qu'elle va remplacer l'OTAN. Sinon, nous savons très bien que nos partenaires européens ne nous suivront pas. Et donc, il faut, je crois, que nous puissions avancer prudemment, concrètement, avec humilité, avec sérieux, sans faire de grandes déclarations fracassantes qui font instantanément reculer nos partenaires européens. Cette petite phrase du président de la République, elle a fait un bruit énorme en Europe et elle a fait reculer concrètement la cause de notre autonomie stratégique en Europe sur les questions de défense, parce qu'elle a donné le sentiment à beaucoup de nos partenaires européens que la France voulait absolument se mettre en concurrence de l'OTAN. C'est une erreur majeure, parce que, quand on est président de la République, eh bien, il faut pouvoir mesurer sa parole à ce que les militaires appelleraient l'effet final recherché, c'est-à-dire au but, ce que l'on veut atteindre. Il ne suffit pas de dire des mots très forts, il ne suffit pas de produire des déclarations fracassantes. Le plus important, c'est d'essayer de comprendre nos partenaires et surtout de nous faire comprendre d'eux. Et c'est ce que nous avons parfois du mal à faire sur la scène européenne. Je reste sur ce sujet-là. Début février, le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé un dialogue stratégique sur le rôle de la dissuasion nucléaire française. Alors, est-ce qu'il a voulu se rattraper de cette petite phrase sur l'OTAN ? Parce qu'il a remis, on le sait, la France est la seule, désormais la seule puissance avec la dissuasion nucléaire depuis le départ du Royaume-Uni avec le Brexit sur le continent européen. Voilà. Comment on peut comprendre cette phrase ? Parce que s'il y a un domaine qui est stratégique et qu'on ne partage pas en termes de secrets militaires, en termes de secrets de défense, c'est bien la dissuasion nucléaire. Il propose un dialogue stratégique. Comment on le comprend ? C'est vrai que le président de la République était un peu au pied du mur. Il avait parlé pendant sa campagne d'une armée européenne. Il avait ensuite défendu l'idée qu'il fallait une intégration renforcée de la défense en Europe. Il avait eu cette phrase, je crois, malheureuse sur le fait que l'OTAN était en état de mort cérébrale et qu'il fallait s'y substituer. Par conséquent, c'est ce que tout le monde avait compris. Et donc, beaucoup de nos partenaires européens l'ont mis au pied du mur en lui disant « Eh bien, il est temps de partager votre dissuasion nucléaire ». Pour toutes les raisons que j'évoquais, à titre personnel, je ne crois pas qu'il puisse y avoir, y compris pour des raisons démocratiques, une armée européenne. Et je pense que nous ne devons pas partager notre outil nucléaire. Le président de la République sait très bien que ce serait évidemment un abandon de souveraineté. Il ne l'a donc pas proposé. Mais il a proposé une formule qui, je crois, est plus diplomatique que véritablement stratégique, une coopération sur la meilleure manière de faire que le bouclier nucléaire puisse bénéficier à tous nos partenaires européens. C'est déjà très largement le cas, puisqu'évidemment, nos intérêts de défense et de sécurité sont étroitement liés en Europe et que, par conséquent, notre outil nucléaire, celui que nous faisons vivre, celui dans lequel nous investissons, cet outil-là, évidemment, il bénéficie à nos partenaires principaux. Mais on peut, évidemment, essayer d'imaginer les meilleures manières de contribuer par des exercices communs à la façon de partager cette efficacité de l'outil de dissuasion. Partager un savoir sans trop en dire, finalement. Voilà. C'est une manière de faire un pas sans faire le pas décisif. Je crois qu'il valait mieux ne pas aller plus loin et ne pas aller trop loin en la matière. Pour terminer sur ce sujet-là, est-ce que la France a de fait un leadership en la matière de par son histoire, son expérience, ses moyens surtout ? Ou est-ce que c'est un leadership qui doit se construire et elle peut devenir moteur sur ce sujet de la sécurité, finalement, en Europe ? La France joue évidemment un rôle décisif en Europe, surtout, je le disais tout à l'heure depuis le départ de nos amis britanniques, parce que nous sommes désormais en Europe le seul acteur qui dispose d'une armée capable d'intervenir sur n'importe quel point du globe dans un délai relativement court. Ceci nous donne évidemment une position particulière dans le dialogue stratégique sur la scène européenne, mais ceci doit aussi nous conduire bien sûr à pousser nos alliés à s'engager plus fortement dans cet effort de défense. Nous ne pouvons pas être les seuls à porter le poids budgétaire que représente cet engagement et évidemment, nous devons réussir à convaincre nos partenaires européens qu'il faut qu'ils s'engagent eux aussi. Le SCAF est un pas intéressant en avant, le Fonds européen de défense l'est aussi. Le travail sera difficile et c'est la raison pour laquelle il exige, encore une fois, beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance, beaucoup de pédagogie. Il exige que nous ayons suffisamment de volonté pour faire comprendre à nos partenaires que nous avons besoin de construire ensemble une défense européenne qui soit plus autonome, y compris de nos alliés. Et l'enjeu est important, et je me permets de le dire, non pas seulement pour l'avenir de l'Europe et pour nos démocraties, l'enjeu est important aussi pour l'avenir du monde. Parce que nous voyons bien que nous sommes en train de rentrer dans un monde de grands blocs qui s'affrontent et qui sont prêts à s'affronter d'une manière peut-être très dure. Et que nous devons pouvoir représenter, Union européenne, avec chacun de nos pays, un point d'équilibre, un pôle indépendant susceptible de réduire les tensions et de mettre plus de rationalité ou plus d'équilibre dans le monde qui se dessine. Ce qui suppose donc d'être un poids crédible en la matière. Et ce qui suppose d'avoir un poids indépendant et autonome. Indépendant et autonome. François-Xavier Bellamy, autre sujet que vous suivez et qui est là aussi à des résonances ici en Nouvelle-Aquitaine. C'est bien entendu la pêche avec le Brexit. La question est désormais sur la table sur nos futures relations commerciales avec le Royaume-Uni. Jean-Yves Laudrian, le ministre de la Défense, l'a dit sur ces négociations qui vont être dures. On risque de s'étriper. Est-ce que les pêcheurs français doivent s'inquiéter, sachant qu'ils sont en tout cas les Français comme les pêcheurs de l'Union européenne sont fortement dépendants des eaux territoriales britanniques ? Est-ce que là, tout cet équilibre-là que l'on connaissait est aujourd'hui remis en cause et donc c'est une source d'inquiétude ? C'est une source d'inquiétude, en effet. Aujourd'hui, 50 % environ de la pêche française est réalisée dans les eaux territoriales britanniques. Et pour certains ports, notamment dans les Hauts-de-France, ce montant peut atteindre jusqu'à 80 %. Il est très clair que demain, à l'issue des négociations qui ont lieu actuellement pour le partenariat futur avec nos amis britanniques, si nous n'arrivions pas à un accord sur ce sujet, les eaux britanniques seraient désormais fermées. Et cela veut dire que concrètement, la moitié de nos bateaux pourraient être contraints de rester à quai. Ceci d'autant plus que d'autres bateaux viendraient également d'autres pays européens. Je pense par exemple aux bateaux néerlandais pêcher de façon beaucoup plus intensive encore dans les eaux françaises. Donc il y a évidemment une inquiétude. Je crois qu'il ne faut pas semer la panique, mais il ne faut pas non plus mentir aux pêcheurs. Est-ce que cette négociation est possible ? Est-ce qu'un point d'équilibre, vous en parliez tout à l'heure pour la défense, est-ce qu'un point d'équilibre est possible ici, sachant que les Britanniques vendent aussi leurs poissons en Europe, sur le continent ? Exactement. Je crois qu'on a un vrai bras de fer à mener aujourd'hui. Alors je ne pense pas que l'accès de notre marché aux poissons britanniques soit forcément le levier le plus efficace dans la négociation, parce que nous allons construire évidemment avec eux un partenariat économique. Même s'il n'y en avait pas, leurs poissons pourraient très bien rentrer, y compris avec une taxe à l'entrée sur le marché européen. Ils auraient toujours intérêt à venir l'y écouler. En revanche, nous devons pouvoir leur dire que sur certains sujets, ils ont besoin de nous. Je pense par exemple à un accord sur les services financiers. Je pense à cet accord de commerce plus global que nous devons négocier. Ils ont besoin de nous pour leur économie, pour leur vitalité économique. Eh bien nous devons leur dire que la pêche est pour nous une condition à tout autre accord. Il faut absolument intégrer la question de la pêche à la négociation globale avec les Britanniques. Et c'est ce que nous allons défendre au Parlement européen. La clé d'entrée, en tout cas pour cette négociation globale, c'est la pêche. C'est le point dur qui démarre ces négociations. C'est l'un des points durs, mais je crois qu'il doit vraiment être placé en haut de nos priorités, parce que sinon, il est évident que nous avons tout à perdre. Il est évident aussi, nous le savons très bien, que la pêche a été un enjeu majeur qui a conduit au Brexit, parce que, pour les insulaires que sont les Britanniques, le fait de pouvoir retrouver la maîtrise de leur zone territoriale, retrouver leur zone exclusive de pêche, était un enjeu politique. Nous devons aujourd'hui, par conséquent, nous engager avec force, si nous ne voulons pas avancer vers une catastrophe, pour garantir que nous allons mettre en oeuvre une politique commune des pêches qui soit minimale et qui permette cet accès aux eaux, qui permette aussi, et c'est un point important, au-delà de la dimension économique et sociale, au-delà des milliers d'emplois qui seraient touchés, en mer comme sur terre, au-delà de toutes les familles qui pourraient être impactées, il y a aussi un enjeu écologique. Aujourd'hui, l'Union européenne a déterminé des quotas pour permettre qu'on mette fin à la course au volume qui avait pu déstabiliser les espèces, qui mettait en danger la biodiversité dans les fonds marins. Il faut que nous gardions des règles élémentaires en commun pour faire en sorte d'éviter que cette course au volume, que cette surpêche ne reprenne du côté de nos voisins britanniques. C'est le sujet dont je vais m'occuper, puisque je serai pour le Parlement européen rapporteur de la négociation sur le Brexit sur ces questions de pêche. Et nous serons, je l'espère, unis tous les groupes politiques pour pouvoir dire la nécessité absolue de garantir que ce point sera effectivement acquis à l'occasion de cette négociation comme une condition absolue. Comment on comprend la phrase d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il était prêt à demander des compensations sur ce sujet-là ? Ça veut dire que c'est mal engagé ? Ça veut dire que ça va être une négociation qui n'est pas gagnée d'avance ? C'est une négociation qui n'est pas gagnée d'avance. C'est une certitude. Et je pense qu'on n'a pas du tout intérêt à la commencer en parlant de compensation parce que c'est une manière de dire qu'on considère qu'on a déjà perdu la partie avant même de la commencer. Nous sommes dans une situation difficile parce qu'encore une fois, du point de vue de l'accès aux eaux, les Britanniques ont plus à perdre qu'à gagner. Et nous avons beaucoup plus... Les Britanniques ont plus à perdre qu'à gagner. Nous avons... D'une certaine manière, nous n'avons que peu de choses à offrir sur le terrain de la pêche, à proprement parler. En revanche, sur bien d'autres sujets, les Britanniques ont besoin de nous. Et c'est la raison pour laquelle, je le disais, il faut vraiment mettre la pêche en point de départ de nos priorités comme une condition de toute autre négociation. Alors vous parliez d'écologie en faisant ce lien avec la pêche. C'est aussi le grand engagement de cette nouvelle commission européenne. Vous êtes élue au Parlement européen. La nouvelle patronne de l'Europe a décidé... A mis sur la table une proposition. 1 000 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans. Est-ce que c'est... On est en pleine négociation du budget. Comment ça se présente ? Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes là encore. Il n'est pas sûr que cette somme puisse être débloquée. Ça représenterait 1,114... 1,1% du revenu national brut européen. Ce serait 1%, à peine 1%. Ça semble peu. Et pourtant, à l'arrivée, ça ferait 1 000 milliards d'investissements. On en est ouf. Alors on parle de 2 choses différentes. D'abord, la 1re chose que je voudrais dire, c'est que oui, effectivement, ce Green Deal, c'est-à-dire ce pacte vert européen, devient le cœur de l'action politique qui va être menée. Et je crois que c'est une chance parce que c'est un sujet fondamental. La présidente de la Commission européenne fait partie de notre famille politique, le PPE. Et je suis heureux qu'elle porte cette question écologique avec autant de force. Il y a une dimension importante qui est celle du budget. Là, vous parliez de la négociation. Vous faisiez allusion à la négociation budgétaire et globale sur le montant du budget de l'Union européenne, qui est une négociation difficile. Les 1 000 milliards d'euros qu'on évoque pour la transition écologique ne sont pas, en revanche, 1 000 milliards de budget européen. Ce ne sont pas 1 000 milliards d'argent public. C'est tout un travail qui va être fait pour que assez de fonds publics soient développés qui servent de levier pour des investissements privés. On ne peut pas faire reposer la transition écologique, qui est une transition économique, industrielle, productive. On ne peut pas la faire reposer uniquement sur des fonds publics. Il faut aussi que ce soit l'occasion pour toutes les forces de nos sociétés de s'engager dans ce travail de transition. Mais à ce stade, quand on écoute certains députés européens, on n'est pas sûr que ce Green Deal puisse aller au-delà de l'intention. Si, je crois qu'il y a vraiment des signes forts. Évidemment, la négociation est en cours. Donc c'est difficile de considérer que les choses sont aujourd'hui actées. Mais on a évidemment, de la part de la Commission européenne, une décision très structurante de s'engager dans cette perspective écologique. Je voudrais dire simplement que, pour moi, le point d'attention, c'est qu'il faut qu'on fasse vraiment attention au fait que la crise écologique est une crise globale et qu'on ne la résoudra pas seulement avec des réponses européennes. Je veux dire par là que si la transition écologique consiste seulement à se fixer des règles de plus en plus compliquées pour nos propres producteurs, pour nos agriculteurs, pour nos entreprises, sans faire attention au fait que le monde est ouvert, eh bien nous n'allons faire qu'une seule chose. Nous allons fragiliser nos producteurs, qui sont pourtant aujourd'hui parmi les plus vertueux du point de vue écologique. Et nous allons importer ensuite exactement le type de production que nous refusons. Il faut bien commencer quelque part. Parce que si on se dit toujours oui, mais la Chine ne le fait pas, les États-Unis ne le font pas, etc. Pourquoi le faire ? C'est un cercle sans fin. Faisons-le. Et soyons en effet les premiers à avancer dans cette voie. Mais faisons attention de ne pas être les seuls. Et pour moi, la question qui se présente à nous, c'est comment est-ce que nous allons faire de nos outils un levier pour faire avancer les autres ? Et je crois, par exemple, qu'un élément très prometteur, au-delà de la question budgétaire, c'est ce que nous avions défendu tout au long de notre campagne, le mécanisme d'inclusion carbone à l'entrée du marché commun. Ça veut dire le fait qu'on va désormais demander à ceux qui importent en Europe de payer pour le montant du carbone qu'ils ont émis dans la production des biens qu'ils viennent nous vendre ici. Aujourd'hui, quand vous produisez un bien en Europe, vous payez une contribution carbone. Donc c'est une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Aujourd'hui, nos producteurs la payent, mais pas ceux qui importent. Donc en fait, on crée une sorte de compétitivité supplémentaire, on crée une concurrence déloyale qu'on organise nous-mêmes au profit d'une production écologiquement moins vertueuse. Eh bien, il me semble que pour la première fois, le fait de dire que ceux qui veulent importer en Europe vont devoir respecter les mêmes règles, à la fois nous permet de redonner de l'oxygène à nos entreprises et à nos producteurs, mais aussi de faire avancer les autres régions du monde. Et ça, c'est très important parce qu'on voit que le modèle décope, on voit que les belles intentions ne suffiront pas. Il faut aujourd'hui que nous puissions faire de ce marché unique que nous avons construit un levier politique pour défendre nos priorités dans la mondialisation. Sur ce point-là, quel est l'horizon ? Sur cette taxe carbone ? L'horizon est très immédiat. C'est une décision qui a été annoncée par la présidente de la Commission européenne. Et maintenant, il faut la mettre en œuvre. Alors, les discussions commencent. Est-ce qu'on va le faire sur certains produits d'abord ou sur tous les produits en même temps ? Quel sera évidemment le montant de cette contribution ? Mais dans tous les cas, la décision est prise. Et je crois que c'est un vrai changement de perspective pour l'Union européenne. Pendant très longtemps, elle n'a été qu'un marché d'une certaine façon. En tous les cas, la seule chose qui la préoccupait, c'était que le consommateur puisse avoir le meilleur produit au moindre coût. Pour la première fois, nous nous rendons compte que ce qu'il compte, c'est de faire de ce marché un acteur politique. Nous ne devons plus subir la mondialisation. Nous devons pouvoir l'écrire. Et notamment sur le plan écologique, l'Europe peut relever ce défi. Nos pays tout seuls ne le pourraient pas. Mais l'Europe tout entière est incontournable. Même la Chine, même les États-Unis ne peuvent pas faire sans le marché européen. Il faut que nous fassions de ce marché un acteur politique pour pouvoir relever un défi comme celui-là. – Alors François et Xavier Bellamy, il nous reste à peine cinq minutes. Je voudrais qu'on revienne sur le cas français et la droite française. Vous avez été le chef de file des Républicains aux Européennes. Vous avez fait 8,48 %. Votre élection a abouti à la démission de Laurent Wauquiez, a abouti à une crise à droite. Votre personnalité a aussi été remise en cause. On vous a trouvé trop clivant. En tout cas, on vous a trouvé beaucoup de défauts à ce moment-là. Aujourd'hui, vous siégez. Où en est la droite française, il y a un nouveau président, Christian Jacob. Est-ce qu'on est dans une phase de transition, une phase d'attente ? Comment vous vivez la situation, même si vous êtes entre Strasbourg et Bruxelles ? Je pense que vous restez quand même attentif à ce qui se passe en France. – D'abord, je voudrais dire, pour revenir sur la question de l'élection européenne, on le voit très bien d'ailleurs avec le recul, ce qui s'est produit évidemment à l'occasion de cette élection. Ce résultat décevant que nous avons connu n'a été décevant que parce que la campagne avait été enthousiasmante. Quand j'ai été investi à la tête de cette liste, les sondages donnaient déjà notre parti à 8% avant que je sois investi. Et c'est parce que la campagne a donné le sentiment qu'elle prenait et de fait parce qu'elle a pris, c'est parce qu'elle a suscité un espoir que le fait de finir avec ces 8% a été une déception. Mais il me semble qu'évidemment, le score n'était pas lié uniquement à la campagne. Il était lié d'abord et avant tout, d'abord à la fragilité de notre famille politique et il faut bien faire le travail de fonds nécessaires pour la reconstruire. Il était lié aussi à la manière que le débat politique français avait eu de se polariser dans une espèce de débat qui n'est qu'en fait un combat entre les populistes et les progressistes. Et nous n'avons pas su éviter ce duel à la fin de l'élection. Parce qu'à l'arrivée, c'est quand même la ligne écologiste qui fait la percée, qui fait ses 13,48% de mémoire avec Yannick Jadot, qui passe entre les goûts de ce débat, qui s'affranchit de ce débat entre les populistes. On se souviendra évidemment que 48 heures avant l'élection, 48 heures, le président de la République avait organisé avec force mise en scène un conseil de défense écologique à l'Élysée qui avait été l'occasion de toutes les attentions médiatiques. Alors que nous étions à l'avant-veille du vote, on n'a plus jamais entendu parler de ce conseil de défense écologique. Je crois qu'il y a eu aussi dans ce moment électoral quelque chose comme une instrumentalisation qui n'était pas au service de la clarté du débat démocratique. Mais maintenant, ce qui compte, c'est de regarder devant nous. C'est les municipales qui arrivent. Là, on voit ressortir. Finalement, c'est peut-être une des leçons de ces municipales. Les anciens clivages, des matchs gauche-droite qui arrivent. On peut penser à Paris notamment. On voit qu'en tous les cas, le clivage n'a pas disparu. Et mon sentiment, c'est que la démocratie vit par des clivages. Je n'ai jamais cru à la promesse d'Emmanuel Macron de la fin des clivages. La fin des clivages, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Lui en même temps, vous n'y croyez pas. Mais non, parce que la vie politique est faite de choix. Et elle est faite de choix qui ne sont pas évidents par eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'en débattre. Comment penser une démocratie sans pluralisme ? Comment penser une démocratie sans clivage ? Comment penser d'ailleurs une démocratie sans clarté dans les choix qui doivent être assumés ? On nous a vendu la fin des clivages. Et le résultat, c'est que nous n'avons jamais eu une société aussi crispée, aussi tendue, aussi conflictuelle, aussi violente même d'une certaine manière. Et c'est tout à fait logique. Lorsque la démocratie ne prend plus en charge l'expression de ces diversités qui font la vie d'une société, eh bien nos désaccords se traduisent en dehors de la démocratie, en dehors des institutions. Ils se traduisent dans la rue, ils se traduisent par la confrontation. Et c'est exactement ce que le fragile miracle démocratique donne d'éviter en organisant un espace pour faire de nos contradictions l'occasion d'une conversation et non pas d'une confrontation. En tout cas, au-delà des municipales, ce profil déjà, la présidentielle, on peut le regretter ou être d'accord avec ça. En tout cas, la vie politique française est maintenant dominée par l'échéance présidentielle. À droite, comment vous voyez les choses ? On est à deux ans maintenant. Les états-majors vont commencer à se mettre en ordre de bataille, justement. Alors il y aura les départementales et les régionales avant. Mais quand même, qu'est-ce qui émerge à droite ? Est-ce que vous avez un espace politique ? Vous avez un Premier ministre qui vient de votre famille politique. Quel est l'espace pour la droite aujourd'hui ? Mais qui ne mène pas du tout une politique conforme à ce qu'il avait défendu, lui et les ministres qui l'accompagnent et qui viennent de cette famille pendant toute sa vie politique. Il me semble qu'aujourd'hui, la droite est devant une responsabilité majeure qui est celle de se reconstruire, non pas pour elle-même, mais pour servir justement le débat démocratique en France. Il y aurait une grande erreur, une immense illusion qui consisterait à penser que la droite peut se dissoudre dans une espèce de macronisme de substitution ou que la droite devrait rejoindre le camp de ceux qui défendent d'une manière très globale le système démocratique ou le système politique contre les populistes. Je n'ai jamais cru que le débat des progressistes et des populistes pouvait faire l'expression de ce nouveau clivage. Je ne crois pas qu'il y ait là un vrai débat, une véritable alternative pour les Français. Il y a juste une espèce de confrontation stérile. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la question de savoir si nous allons être capables de redevenir une alternative, de redevenir une alternative qui ne ressemble pas à ce qui existe aujourd'hui sur le terrain politique, ni chez Emmanuel Macron, ni au Rassemblement national. Entre l'impuissance de la colère et le déni de réalité qui se poursuit, je crois qu'il y a une autre option et que cette option, c'est la responsabilité de la droite de pouvoir l'incarner dans l'avenir. Merci François-Xavier Bellamy d'être venu sur nos plateaux. Je rappelle que vous êtes député européen, vous siégez entre Strasbourg et Bruxelles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.